Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez peut-être récemment entendu parler des BRICS, ce groupement de pays en développement qui semble avoir pour ambition de mettre en place une sorte de nouvel ordre mondial en s'opposant aux grandes puissances occidentales. Ce groupe s'est agrandi au 1er janvier 2024, alors dans cette vidéo on va revenir sur l'histoire de sa création, sur les raisons de son existence et son fonctionnement lorsqu'il ne comportait encore que 5 membres. Et on parlera évidemment de cet élargissement pour comprendre un peu ce que ça change. Mais avant ça, je vais vous parler une minute de Rosetta Stone, le partenaire de cette vidéo. Rosetta Stone c'est un site web ou une appli mobile qui permet d'apprendre un tas de nouvelles langues. Personnellement, 50% de mes lectures pour la réalisation des vidéos se font en anglais, grand minimum, donc la maîtrise de l'anglais c'est obligatoire. Mais j'aimerais bien aller un peu plus loin, j'avais commencé l'apprentissage de l'arabe il y a quelques temps, et j'aimerais bien m'y remettre. Ça pourrait bien être une de mes bonnes résolutions de l'année sur Rosetta Stone. J'étais aussi intéressé par le russe ou le chinois, évidemment parce qu'avec les pays arabophones, la Chine ou la Russie sont également souvent évoqués quand on parle de géopolitique. Mais bon, entre l'arabe, le russe et le chinois, 3 nouvelles langues, 3 nouveaux alphabets, au bout d'un moment il faut choisir, donc on va commencer par l'arabe, ce sera déjà pas mal. Rosetta Stone va me permettre de commencer par maîtriser l'alphabet et les basiques de la langue. Je vais pouvoir utiliser mon micro et un système d'IA va pouvoir valider ou non mon accent. Et le tout sur un programme de 6 semaines avec un cours de 30 minutes par jour. Donc si vous aussi, une de vos bonnes résolutions est d'apprendre une nouvelle langue ou de vous perfectionner, n'hésitez pas à tester Rosetta Stone. Jusqu'au 31 janvier, vous pouvez bénéficier de l'offre Lifetime. Pour 149€, vous avez un accès à vie aux 25 langues de Rosetta Stone, c'est 60% de réduction. Et c'est garanti 30 jours satisfaits ou remboursés. Si vous voulez le tester, vous pouvez cliquer sur ce lien que vous trouverez en description de la vidéo. Et merci si vous le faites car c'est un peu comme si vous faisiez un don à la chaîne. Et maintenant, on reprend avec les BRICS. Alors déjà, on appelle ce groupe les BRICS du fait de ses membres. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, South Africa en anglais. Le concept de BRICS est évoqué pour la première fois en 2001 par Jim O'Neill, économiste britannique travaillant alors pour la banque d'investissement Goldman Sachs. A l'époque, il ne parle d'ailleurs que de BRICS, donc sans l'Afrique du Sud, et pointe les perspectives de croissance importante de ces pays. Puis c'est au milieu des années 2000 que ce qui n'était alors qu'un concept va peu à peu se formaliser. Les ministres des affaires étrangères des BRICS se rencontrent une première fois en 2006 à New York, en marge de la 61e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et plusieurs autres rencontres ont lieu les deux années suivantes qui serviront à poser les bases de l'institutionnalisation des BRICS. Et finalement, le premier sommet, disons officiel, inaugural, a lieu en 2009 en Russie, dans la ville d'Eckateringbourg. Concrètement, les chefs d'État, de préférence, se réunissent chaque année et discutent des affaires du monde, d'économie, de finances, de diplomatie, d'énergie, etc. Le rapport du premier sommet évoque déjà à l'époque, dans son point numéro 3, la nécessité selon ses membres de faire progresser les réformes des institutions financières internationales afin de donner une voie plus importante aux pays émergents et en développement. Et ce point est une critique directe faite notamment au FMI, le FMI. Et finalement, en 2011, l'Afrique du Sud a des rubriques qui deviennent alors les BRICS. Alors, les BRICS sont-ils capables d'opposer une vision à celle du bloc occidental en place ? Voyons quelques indicateurs pour essayer de répondre à cette question. En termes de démographie déjà, les 5 pays comptent environ 3 milliards 230 millions d'habitants, soit 40% de la population mondiale, avec 2 milliards 8 pour l'Inde et la Chine cumulée uniquement. Leur PIB cumulé représente environ un quart du PIB mondial, soit 25 000 milliards de dollars. Deux de ses membres, la Russie et la Chine, sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et trois, la Russie, la Chine et l'Inde maîtrisent le feuille nucléaire. Mais depuis la création du groupe, il est surtout observé sur les sujets de commerce international, puisqu'il a pour ambition de s'attaquer à la suprématie du dollar et plus largement à la suprématie occidentale. Pour cela, dès 2014, il crée une banque de développement, la New Development Bank, basée à Shanghai, dont le but est notamment de financer des projets d'infrastructure des pays membres, mais également de créer une réserve monétaire capable de soutenir ces pays membres lors de potentiels chocs économiques. Concrètement, cette banque a surtout été créée en opposition au FMI, et pour bien comprendre les mécaniques qui les opposent et pourquoi les BRICS ont créé cette banque, il est nécessaire de détailler un peu leur fonctionnement. Le FMI, c'est une institution dont sont membres quasiment tous les états de la planète, à l'exception par exemple de Cuba, de la Corée du Nord, de Taïwan et de quelques micro-états du Pacifique, pour diverses raisons. Son but, c'est d'assurer la stabilité du système monétaire international. Concrètement, elle accorde des prêts à des taux très intéressants à des états, par exemple lors de crises financières, afin que ces mêmes états puissent se relever. Mais souvent, ces prêts sont conditionnés à des réformes économiques, allant dans le sens de l'ouverture des pays aux capitaux étrangers, aux commerces internationaux, et plus globalement à la libéralisation de l'économie. Et c'est principalement ces conditionnements qui sont critiqués. Et les BRICS mettent en avant le fait que leur New Development Bank est beaucoup moins contraignante lorsqu'elles prêtent. De plus, les prêts accordés par le FMI sont soumis à des votes. Alors, il y a deux choses à comprendre dans ce système de vote. Premièrement, et sans rentrer trop dans les détails, le nombre de voix des pays membres est calculé selon divers critères économiques et financiers qui incluent le PIB, le degré d'ouverture de l'économie, et le montant des réserves de change du pays. Ce qui fait qu'à la fin, les états bénéficient de plus ou moins de voix lors des votes. Donc ça, c'est la première chose, la capacité de vote de chaque état. Et deuxièmement, au FMI, on vote à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, ça veut dire qu'on a choisi un seuil à atteindre pour qu'un vote soit validé. Au FMI, c'est 85% des voix. Et c'est là le problème, car avec ce calcul du nombre de voix par pays, les Etats-Unis et l'Union Européenne, donc en gros l'Occident, détiennent chacun plus de 15% des voix. Et comme il faut 85% des voix pour qu'une décision soit validée, alors les Etats-Unis et l'Union Européenne ont de fait un droit de veto lors des votes. Alors je précise évidemment que les 5 membres historiques des BRICS n'atteignent pas ces 15%, en cumulé, ils sont tout juste en dessous. Et dans la New Development Bank des BRICS, le pouvoir de vote est basé sur la participation au capital de la banque de chaque Etat membre. Et cette participation a été égale pour chacun des 5 membres historiques, donc leurs votes ont des pouvoirs égaux. Les votes se font également à majorité qualifiée, cette fois-ci au 2 tiers des votes. Il est donc plus difficile pour un Etat d'obtenir un droit de veto de fait. Alors ça, c'est pour la critique faite au FMI. Ensuite, il y a la question du dollar. Alors les BRICS, dans leur discours tout du moins, semblent vouloir au moins tempérer la domination du dollar sur le marché financier mondial. Aujourd'hui, le dollar représente un peu moins de 60% des réserves de change mondiales, ça veut dire que les banques centrales des pays possèdent des dollars. Ils s'en servent pour faire face aux chocs économiques, pour payer la majeure partie de leurs importations, ou encore pour faire varier la valeur de leur propre monnaie. En fait, le dollar peut servir à tout ça, car à chaque fois, ça inclut des transactions sur le marché international, où en gros, tout le monde accepte les dollars. Par exemple, un petit pays avec une petite économie et une monnaie que lui seul utilise, ne va pas pouvoir payer ses importations avec sa propre monnaie, parce que personne n'en veut. Il constitue alors des réserves, notamment en dollars, pour payer ses importations, car ces dollars seront acceptés par le pays vendeur. Alors pourquoi le dollar pose-t-il problème aux BRICS ? Eh bien, notamment car ils confèrent aux Etats-Unis une arme géopolitique supplémentaire. Grâce à la suprématie du dollar, ils peuvent imposer des sanctions économiques relevant de la juridiction des Etats-Unis. Le gouvernement américain est donc en mesure d'obliger ses institutions à geler ses actifs, et donc ses réserves de change du pays ciblé. Ce pays se retrouve donc avec une partie de ses réserves de change inutilisables. C'est le cas de l'Iran ou de la Russie, par exemple. Mais cela peut aller encore plus loin. Si les Etats-Unis veulent sanctionner un pays, et que ce pays réalise des opérations financières avec une banque étrangère, même dans une autre monnaie, ils peuvent obliger cette banque à appliquer également les sanctions, et donc de stopper ces opérations avec le pays ciblé, sous peine d'être elle aussi exclue du système du dollar, et donc d'être pénalisée sur tous les échanges qu'elle fait en dollar avec tout un tas d'autres partenaires. Parmi les BRICS, si on prend l'exemple de la Russie, fortement sanctionnée par les Etats-Unis déjà depuis l'annexion de la Crimée en 2014, et encore plus depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, on voit qu'elle tente de rééquilibrer son portefeuille de réserve de change en vendant des dollars et en privilégiant d'autres monnaies. Par exemple, une partie de ses échanges avec la Chine se fait en euros ou en yuan, et avec l'Inde en roubles ou en roupies. Alors, on le voit par cet exemple, imposer des sanctions pousse donc les pays à utiliser d'autres monnaies. Les Etats-Unis doivent donc utiliser ces sanctions avec parcimonie, car cela peut avoir tendance à faire un peu reculer la domination du dollar, même si, attention, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, la situation du dollar n'est pas du tout à risque. La dédolarisation de l'économie mondiale est évoquée, mais dans les faits, elle n'est vraiment pas menacée à court ou moyen terme. Alors, on a dressé le tableau d'un groupe de pays émergents, ou même franchement émergés, ayant la volonté de s'opposer à l'ordre mondial dominé par les pays occidentaux. Mais ce groupe est-il homogène, uni, et quels sont les défis auxquels il doit faire face ? La première chose qui interpelle, c'est la différence entre les Etats membres en termes de puissance économique. La Chine, bien évidemment, est un véritable mastodonte face au reste du groupe avec un PIB de deux fois et demi ceux des autres membres cumulés. On a en fait trois grands types d'économies dans les BRICS. La Chine en représente une à elle seule. C'est un géant industriel qui exporte des biens à valeur ajoutée et qui bénéficie d'une masse démographique qui produit ses biens, mais qui en consomme également une partie puisque c'est un énorme marché intérieur. On a ensuite des économies primarisées, ce sont la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ces Etats ne bénéficient que de quelques secteurs de transformation industrielle comme l'agroalimentaire, l'armement, le nucléaire civil ou l'automobile par exemple, mais elles exportent essentiellement des matières premières et importent des biens d'équipement et de consommation et notamment de Chine. Et enfin, nous avons l'Inde avec une économie très rurale, avec un secteur agroalimentaire peu industrialisé, elle a quelques secteurs industriels mais qui ne suffisent pas à employer massivement son importante population. Un peu plus importante que la Chine d'ailleurs. Et c'est par ailleurs un pays qui souffre d'énormes inégalités au sein de sa population. Alors ces trois types d'économies interagissent entre elles et on remarque plusieurs choses. Que ce soit pour le Brésil, la Russie ou l'Afrique du Sud, leur premier client en termes d'exportation, c'est la Chine. En 2019, c'est 30% des exportations du Brésil, 17% de celles de l'Afrique du Sud et 14% de celles de la Russie. Le Brésil lui exporte essentiellement du soja, du pétrole brut et des métaux, la Russie du pétrole et l'Afrique du Sud de l'or, des diamants, du fer ou encore du manganèse. Mais au contraire, du point de vue chinois, ses partenaires des BRICS ne se situent pas dans le top des pays où elles exportent ses produits. Et c'est normal, pour ce qui est de la Russie, du Brésil et de l'Afrique du Sud, comme je le disais, ce sont des économies primarisées. Elles exportent des matières premières, non transformées, pour bonne partie, en Chine, qui les transforment et créent de la valeur ajoutée pour ensuite les exporter ailleurs sur la planète, notamment en Asie, en Amérique et en Europe. Pour simplifier, la Chine se situe en fait à la deuxième étape du processus de création d'un produit. Et ce qu'il faut noter, c'est que la Chine diversifie davantage ses sources d'importation de ses matières premières, à l'exception du soja brésilien, que ses partenaires des BRICS ne diversifient les destinations de leurs exportations. Là où je veux en venir, c'est que le Brésil, la Russie ou l'Afrique du Sud sont davantage dépendants de la Chine en termes économiques que l'inverse, ce qui place la Chine dans une position de force. Alors le cas de l'Inde est un peu plus particulier, les économies indiennes et chinoises sont moins imbriquées, donc il n'y a pas de situation de dépendance, mais les exportations chinoises vers l'Inde sont encore des produits à valeur ajoutée, diversifiés. Et les exportations indiennes vers la Chine restent plus diversifiées que celles qu'on a vues pour les autres membres des BRICS, mais avec beaucoup de matières premières également. Au-delà du plan économique, des rivalités, voire des tensions géopolitiques existent entre certains membres. J'ai déjà fait une vidéo sur les relations entre la Chine et la Russie et une autre entre la Chine et l'Inde que je vous invite évidemment à aller voir, mais en gros, de fortes tensions existent entre la Chine et l'Inde au sujet de différents territoriaux dans l'Himalaya. Ces dernières années, de petites escarmouches ont eu lieu entre des personnels en charge de garder ces frontières montagneuses avec des morts des deux côtés. On notera aussi que sur le plan militaire, l'Inde est membre du Quad, le Quadrilateral Security Dialogue, un groupe de pays composé de l'Inde, des Etats-Unis, du Japon et de l'Australie. Et l'action notable du groupe, c'est l'organisation d'exercices militaires conjoints dont l'objectif est clairement de se positionner en opposition à la montée en puissance militaire de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Donc l'opposition entre ces deux géants est évidente. Entre la Russie et la Chine, la relation est tout autre. Depuis les événements en Ukraine, la Russie se retrouve complètement isolée du monde occidental et elle n'a pas d'autre choix que de dynamiser ses relations avec d'autres partenaires. Par exemple avec l'Inde, dont elle est le premier fournisseur de matériel militaire, et évidemment avec la Chine également. Le problème pour la Russie est de ne pas trop dépendre de son voisin du Sud et de son côté, la Chine se serait bien passée du conflit ukrainien puisqu'elle prospère plutôt dans la stabilité, mais cela lui permet aussi de monter d'un cran son influence vis-à-vis de la Russie. La Chine investit également beaucoup dans les pays d'Asie centrale dans le cadre de son projet des nouvelles routes de la soie, ayant pour objectif de dynamiser ses routes commerciales, alors que ces pays sont historiquement dans l'ère d'influence russe. On remarque aussi une diversité dans la nature des régimes politiques, des démocraties pour le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, bien sûr avec leur dysfonctionnement et notamment une tendance autoritaire en Inde, mais sans comparaison avec les régimes russes et chinois très autoritaires. Alors tous ces points de différence affectent-ils le bon fonctionnement des BRICS ? La réponse est évidemment à nuancer. Le groupe des BRICS est un outil pour ces pays afin de parvenir à des objectifs différents et concurrencer l'ordre mondial établi par l'Occident est une voie commune pour atteindre ces différents objectifs. Si on prend la Chine, son but est tout simplement de devenir la première puissance mondiale d'ici 2049. Via les BRICS, elle fédère autour d'elle, propose aux pays du Sud de nouveaux modes de financement, en gros une alternative au modèle occidental. La Russie, et encore plus aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, a besoin de dynamiser ses échanges avec d'autres partenaires que les occidentaux. Les BRICS est un moyen d'affirmer son opposition, de se positionner au sein d'un groupe identifié pour montrer qu'elle n'est pas isolée. En fait, aujourd'hui, elle n'a plus vraiment d'autre choix que de jouer la carte de la polarisation. En tout cas, tant que Poutine ou un successeur sur la même ligne sera au pouvoir. L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud présentent des cas intéressants puisque de leur côté, ils n'ont pas les moyens de se positionner totalement en opposition au monde occidental et ce n'est de toute façon pas dans leur intérêt. Ils ne souhaitent pas non plus renverser totalement la table mais effectuer un rééquilibrage. C'est la politique des non-alignés. Ils souhaitent jouer sur tous les tableaux possibles. Ils rejettent la domination occidentale mais n'ont pas d'intérêt à tomber dans une domination chinoise non plus. Ces pays s'opposent donc peut-être sur des sujets régionaux mais au sein des BRICS, ces tensions sont surpassées par un même but qui est de concurrencer l'ordre mondial établi actuellement par l'Occident. Le tout en ayant des agendas bien distincts. Bon, vous l'avez peut-être vu passer et c'est peut-être même pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, les BRICS se sont élargies au 1er janvier 2024 et sont devenus les BRICS+. Cinq pays ont rejoint le groupe. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Argentine aurait également dû faire partie de cet élargissement mais au moment où j'enregistre cette voix, le nouveau président ultra-libéral Ravier Milley y a finalement renoncé. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, cet élargissement était davantage voulu par la Chine que par le Brésil ou l'Afrique du Sud. En tant que puissance moyenne régionale, ces deux États vont se voir être concurrencés au sein du groupe par les nouveaux entrants. Le Brésil aurait dû l'être par l'Argentine et surtout l'Afrique du Sud par l'Égypte et l'Éthiopie qui sont de grands pays africains. Ensuite, avec l'arrivée de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, cet élargissement est un élargissement pétrolier et gazier. Ces pays exportent essentiellement des hydrocarbures dont la Chine a besoin pour faire tourner son économie. De plus, l'Inde et la Chine achètent en partie en roupies et en yuan ces hydrocarbures venus du Moyen-Orient donc ça va dans le sens de l'opposition au dollar américain. Enfin, cet élargissement montre l'attractivité du groupe et que cette tendance au rééquilibrage de l'ordre mondial est toujours d'actualité. Néanmoins, on remarque que des pays entretiennent d'étroites relations avec des pays occidentaux l'Arabie Saoudite, partenaire des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais également les Émirats ou encore l'Égypte, deux pays d'ailleurs très proches de la France. Alors qu'on a également l'Iran qui se place complètement dans le sous-groupe des pays infréquentables pour l'Occident et par ailleurs, malgré des périodes de réchauffement ces dernières années entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ces deux-là restent de grands adversaires au Moyen-Orient. Donc pareil que tout à l'heure, on peut s'étonner de les voir échanger autour de la même table durant les sommets annuels, mais on peut ici faire la même réponse. Ils partagent un outil commun, les BRICS+, pour atteindre des objectifs distincts. Et enfin, pour la Chine, cet élargissement l'aide à se rapprocher de son objectif de première puissance mondiale. Elle donne l'impression de fédérer encore plus autour d'un groupe qu'elle domine largement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce serait super si vous pouviez m'aider à la mettre en avant sur YouTube. Pour ça, vous pouvez mettre un like ou encore mieux, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout son contenu. On est presque 270 000 aujourd'hui. Et n'oubliez pas le lien Rosetta Stone en description si ça vous intéresse. Et si vous voulez aller encore plus loin et soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez me faire un don sur la plateforme Tipeee. Vous trouverez un lien en description aussi. Et merci à tous les tipeurs qui me soutiennent. Je le dis à chaque vidéo, mais ce n'est pas juste par habitude. Je vois passer chaque don et ça me fait à chaque fois très chaud au cœur. Donc vraiment, merci beaucoup. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?